Pour ce tuto tricot numéro 7, je vous propose de tricoter un pull poncho. Alors bien sûr, comme d'habitude, en fonction de la laine et des aiguilles que vous allez choisir, vous aurez évidemment un style très différent. Mais ce n'est pas un souci, puisque je vous explique au fur et à mesure comment refaire les calculs en fonction de votre échantillon. Vous pourrez aussi faire quelques petites finitions, quelques petites personnalisations un petit peu différentes, notamment au niveau de la cordelette qui sert à maintenir le poncho en place. Rendons d'abord à César ce qui appartient à Jules. Voilà le modèle original, c'est celui de chez Fildart. Dans votre moteur de recherche, vous tapez pull poncho Fildart 2016 et vous cliquez sur le premier lien que vous trouvez. Ce pull poncho se tricote initialement avec un fil madrague et des aiguilles numéro 7. Il se tricote, donc comme je vous le disais, de la taille 34 à la taille 52. On va utiliser du point mousse et du jersey uniquement. L'important, ça sera en particulier la façon et l'endroit où on mettra les marqueurs, ainsi que l'assemblage. Donc voilà justement le patron d'origine, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le cilt de Fildart. Il n'y a pas de problème et je ne modifie pas. D'ailleurs, pour une fois, je ne modifie pas le patron. Voilà, et bien je vous souhaite un bon tuto tricot. Alors celui-ci, je l'ai tricoté avec un fil qui est de chez Katia, qui s'appelle Techno Soft. C'est une pure douceur ce fil. Il me fait penser à un autre fil que je connais, que j'ai déjà utilisé, qui s'appelle Plume de chez Berger de France, ou Beaujancy chez Fildart. Voilà, c'est un peu le même type de fil qui est super agréable à porter. Voilà, ce poncho pull que j'ai fait, plutôt pull que poncho, j'ai diminué l'encolure, enfin des petites bricoles. Je le porte à même la peau parce que c'est vraiment super. Par contre, pour les débutants débutants, à fuir. À fuir parce que vous n'y verrez rien. Si vous perdez une maille, si vous avez un doute, ça va être une vraie galère. Alors ces pelotes, j'en ai utilisé quasiment cinq. C'est ce qui me reste de la cinquième. Je l'ai tricoté en 38-40. Chaque pelote de 50 grammes fait 130 mètres. Elle a un assez bon rendement. Et j'ai tricoté le poncho lui-même avec des aiguilles 4. Et j'ai monté et rabattu les mailles avec des aiguilles numéro 5. Je fais une petite customisation un petit peu différente du modèle initial. Mais je vous montre à la fin comment j'ai fait, enfin ce que j'ai fait et quel matériel j'ai utilisé. Celui-ci, donc je l'ai tricoté avec ce fil qui s'appelle, alors c'est un fil de chez Fil d'Art qui s'appelle Fil Folk 100. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Et j'ai craqué pour cette couleur. C'est la couleur bengale que je trouve super jolie. Elle a vraiment un côté folk qui est vraiment intéressant. Du coup, j'ai accentué un petit peu le côté poncho, plutôt que le côté pull. Donc j'ai laissé une encolure très profonde, par exemple. Et j'ai aussi laissé une encolure extrêmement large. Et j'ai fait des franges plutôt longues, tout le long sur le côté. Et en guise de cordelette derrière, j'ai mis un petit collier avec des perles en bois. Je vous montre à la fin du tuto comment j'ai fait, enfin ce que j'ai utilisé comme matériel. Alors ce fil, il est formidablement beau au niveau de la couleur. Par contre, il n'est pas super super doux. Je vais vérifier, vous voyez, c'est 75% laine, 25% polyamide. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un fil pour tricoter les chaussettes initialement. Effectivement, il se tricote avec des aiguilles de 2,5. Sauf que moi, je l'ai tricoté un seul fil. Et je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Et j'ai monté et rabattu les mailles avec des aiguilles numéro 6 pour garder toute sa souplesse. Que vous dire de plus ? Que j'ai utilisé un peu plus de deux pelotes, sachant que chaque pelote fait 100 grammes et 420 mètres. J'avais acheté ce fil en solde, vraiment pour la couleur. Alors côté douceur, on n'y est pas vraiment. Je pense qu'un bon bain dans un démêlant pour cheveux ou dans un produit spécialement fait pour adoucir la laine en viendra à bout. Je vais voir comment je vais faire. Cela étant, c'est plutôt le comté poncho qui m'intéresse. Donc je le porterai par-dessus un vêtement. Donc si ce n'est pas super super doux, ça ne va pas trop m'inquiéter. Voilà, je suis assez contente du résultat que j'ai obtenu pour le prix de deux pelotes, même pas et demi, mais deux pelotes un quart. À un moment où je les ai achetées en solde, franchement ça valait le coup, il n'y a pas de doute. Du coup, j'ai voulu refaire ce poncho avec cette fois-ci toujours le même fil, un fil folle que 100 de chez Fil d'art. Mais cette fois-ci, j'ai choisi le coloris grenade qui est assez sympa, mais moins quand même que l'autre coloris. Cela étant, cette fois-ci, j'ai doublé le fil, c'est-à-dire que j'ai tricoté avec deux fils en même temps. Et j'ai utilisé, je ne me rappelle plus, oui, j'ai tricoté le tout avec des aiguilles numéro 8 et j'ai monté et rabattu les mailles avec des aiguilles numéro 9. Derrière, j'ai fait comme le prévoit le modèle initialement, une petite cordelette. Là, je l'ai faite en écorde. C'est celle que je vous montre dans le tuto précisément. On va tricoter une écorde ensemble. Bon, c'est un côté très poncho, nettement plus chaud que l'autre. Déjà, il y a de la laine. Et puis avec deux fils, forcément, ça le rend plus épais. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure sur l'autre modèle. Je n'ai pas mis de franges jusqu'au bout, alors que là, oui. Là, j'en ai mis jusqu'en bas. Pour l'autre, je ne l'ai pas fait parce que je voulais absolument garder un maximum de laine coloris bengale pour pouvoir faire autre chose avec. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, ben, ouais, sympa. Un truc assez sympa, assez chaud, qui conviendra bien pour carrément la fin de l'automne. Ah oui, si, il faut quand même que je vous dise, j'ai utilisé un peu plus de deux pelotes aussi. Un peu plus de deux pelotes aussi, 420 mètres chaque pelote. Alors, le poncho, le pull poncho que je tricote en direct pour faire le tuto, je l'ai tricoté avec un fil de chez Katia qui s'appelle Mali. C'est un fil qui est en coton, ce qui peut être aussi pas mal. Les ponchos, ce n'est pas que pour l'automne et pour l'hiver, ça peut être aussi pour le printemps et la fin de l'été. J'ai utilisé neuf pelotes pour une taille qui, initialement, c'était un 38-40, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui se passe assez régulièrement avec moi, c'est qu'au dernier moment, j'ai décidé de tricoter ce fil à tricoter avec des aiguilles beaucoup plus grosses que celles qui sont prévues. Initialement, ce fil Mali se tricote avec des aiguilles 4,5 et moi, j'ai tricoté avec des aiguilles 8 et j'ai monté et rabattu les mailles avec des aiguilles numéro 9. Donc, il se tricote dans ce sens-là, on part sur du point mousse. Et pour faire l'échantillon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré pour gagner en largeur et je me suis dit, ça va fonctionner, je bloquerai à la vapeur et donc ça gardera cette forme étirée comme je le veux pour pas que ça fasse trop filet de pêche. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc déjà, d'un point de vue aspect, quand je le porte, c'est plus une robe poncho qu'un pull poncho. Ma fille m'a dit que ça ressemblait à une serpillère, donc la couleur, il est aussi pour beaucoup, mais enfin quand même. Il est tout mou, tout flasque, tout moche, il faut être très clair. Donc, ça n'a pas été un super plaisir quand même de faire le tuto en sachant que ça allait être une vraie galère. Cela étant, au niveau technique, le tuto reste tout à fait valable. La seule chose, bien sûr, c'est essayer autant que faire se peut d'utiliser des aiguilles qui sont les aiguilles qui sont préconisées par le fabricant ou des aiguilles dont la taille s'en rapproche. On va passer du 4,5 au 8 et espérer qu'un coton tienne au blocage à la vapeur. Si j'avais réfléchi deux minutes, je me serais rendu compte que c'était une bêtise. Voilà, que vous dire d'autre ? Donc, 9 pelotes. Je ne sais plus combien je l'avais payée, cette laine. Il y a pas mal de coloris dans la qualité Mali pour quelque chose qui était initialement à 38,40 et qui finalement n'est rien du tout. Pour bien dire les choses. Ah oui, j'ai fait, donc, pour le tuto, on fait la finition avec la écorde à l'arrière. Je vous montre d'autres finitions, mais c'est celle-là que je vous détaille. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je crois qu'on va pouvoir commencer à tricoter ce poncho qui se tricote en 4 parties identiques. C'est surtout la façon de l'assembler à la fin et puis surtout les marqueurs qu'on va poser qui seront extrêmement importants. Pour le matériel, vous allez utiliser les aiguilles qui sont a priori préconisées par le fabricant de la pelote de laine que vous avez achetée plus des aiguilles une taille au-dessus puisqu'on va monter et rabattre avec des aiguilles une taille au-dessus de celles qu'on utilise pour tricoter l'ouvrage lui-même. Il vous faudra aussi du fil un petit peu contrastant et puis évidemment l'aiguille à laine pour faire des petits marqueurs. Alors sinon, les petits marqueurs, il y en a des étouffés que vous pouvez acheter dans le commerce, il n'y a pas de souci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les fabriquer. Si vous voulez faire une e-corde, le mieux c'est d'avoir des aiguilles double pointe de la même taille que les aiguilles avec lesquelles vous avez tricoté votre ouvrage. Vous avez aussi le tricotin mécanique que je vous présente à la fin du tuto et pour ceux qui n'ont pas ni d'aiguilles double pointe ni d'aiguilles circulaires qui peuvent d'ailleurs être utilisées pour la e-corde, je vous montre un lien pour faire une petite cordelette avec les doigts donc il n'y aura pas vraiment de souci donc pas de matériel tout à fait particulier à part cette histoire d'aiguilles une taille au-dessus quand on viendra monter et rabattre toutes les mailles. Alors avant de compter mon échantillon, il faut que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc là j'ai préparé un carré beaucoup plus grand simplement parce que quand on filme c'est plus facile de compter un échantillon sur un carré plus grand. la deuxième chose c'est que j'ai tricoté ce fil avec des aiguilles numéro 8 ce qui donnait des mailles extrêmement larges et on voyait ça faisait un petit peu filet de pêche donc avant de compter mon véritable échantillon qui est un petit carré au départ de 12 par 12 je suis venue tirer de cette façon pour essayer de rapprocher le plus possible les mailles et ensuite j'ai bloqué à la vapeur pour que ça garde cette position là. Alors ça signifie que pour le coup j'ai complètement modifié l'échantillon par rapport à la position initiale qui est celle-ci. Vous voyez en tirant comme ça je change complètement l'échantillon du nombre de rangs et complètement l'échantillon du nombre de mailles. Ce qui fait que je vais me retrouver avec un échantillon un petit peu particulier avec moins de rangs pour 10 cm que de mailles ce qui est exceptionnel généralement pour 10 cm de hauteur il faut toujours plus de rangs qu'il ne faut de mailles pour 10 cm de large. Donc je voulais vous expliquer ça parce que sinon ça peut vous sembler bizarre mon échantillon est de 14 mailles et demi par 13 rangs et c'est vrai que normalement ça n'existe pas. Normalement on a plus de rangs que de mailles. Donc voilà la raison. Pour compter le nombre de mailles dont j'ai besoin pour tricoter 10 cm donc en largeur je vais venir placer mon réglé juste au bord d'une maille alors une maille c'est un V vous avez des V un petit peu partout et bien vous prenez un V et puis vous vous mettez juste au bord et je vais compter le nombre de V c'est à dire le nombre de mailles jusqu'à 10 cm 1 2 3 4 5 12 13 14 et là je ne peux pas faire 15 en fait c'est 14 et demi vous voyez mon 10 il est là ça s'arrête là alors quand je tricote avec un fil fin et des aiguilles et des petites aiguilles j'arrondis je fais soit 14 soit 15 mais comme là je tricote avec des aiguilles relativement épaisse il se trouve que cette demi-maille elle va avoir son importance ramener à un ouvrage qui fait 50 cm de large je pense qu'il vaut mieux être précis donc là je vais garder 14 et demi donc pour avoir 10 cm en largeur il me faudrait monter et tricoter 14 mailles et demi alors pour compter le nombre de rangs pour 10 cm donc je prends un V en repère voici le V où il commence et voici où il termine et je vais mettre mon réglé juste là où commence le V ensuite je vais compter les V jusqu'à ce que j'arrive à 10 cm ou même les petits trous servis au même donc je vais bien coller contre voilà allez je compte les V 1 2 3 4 5 12 et 13 j'arrive bien à 10 cm je peux compter aussi les trous 1 2 3 4 5 11 12 et 13 donc pour faire 10 cm en hauteur avec ce fil et avec des aiguilles numéro 8 il me faut tricoter 13 rangs première chose que je fais c'est que je viens relever les dimensions qui me concernent donc moi j'ai choisi le 38-40 c'est à dire la deuxième dimension alors le 28 ici et le 20,5 c'est pour tout le monde ensuite je prends le 25 32,5 32,5 le 3 c'est pour tout le monde et 29,5 ici puis je reporte les dimensions que j'ai relevées et je les reporte sur mon dessin donc on va prendre d'abord la dimension totale donc du haut jusqu'en bas c'est 32,5 et vous entendez mon ventre qui grouille ou pas non peut-être pas ça c'est le mauvais plan quand je commence à avoir faim et en largeur totale c'est ah bah tiens j'avais oublié de la noter celle-là hop ici c'est 53 en ce qui me concerne 53 ensuite je vais rentrer un petit peu dans le détail donc je me mets de ce côté je refais les traits on a une bande ici qui fait 3 cm pour tout le monde ensuite la partie en jersey c'est 29,5 pour moi 29,5 ensuite ici on a la partie en collure et là c'est pour tout le monde 20,5 ensuite l'autre partie ici qui fait pour moi 32,5 sur le haut alors sur le haut on a une première partie on va démarrer de ce côté qui fait 28 pour tout le monde et ensuite la partie donc c'est là où vont passer les bras c'est la partie manche pour moi c'est 25 je divise toutes ces dimensions par 10 53 ça fait 5,3 2,8 ici 2,5 alors 32,5 et bien ça fait 3,25 je déplace simplement la virgule 29,5 ça fait 9 9,95 le 3 ça fait 0,3 32,5 ça fait 3,25 et 20 points c'est 20,5 oui ça fait 2,05 on se retrouve avec des chiffres un petit peu bizarres voilà alors l'autre chose qui est extrêmement importante c'est qu'on va venir monter et rabattre les mailles avec des aiguilles plus grosses donc ici c'est du jersey et moi je le tricote avec des aiguilles numéro 8 ici c'est du point mousse que je tricote aussi avec des aiguilles numéro 8 et donc ici ce sont des aiguilles numéro 9 une taille au dessus et pareil pour monter je monterai mes mailles avec des aiguilles numéro 9 je monte avec des aiguilles numéro 9 je tricote tout en aiguilles 8 et je rabats avec des aiguilles numéro 9 alors je vais maintenant calculer combien de mailles je vais monter et combien de rang je vais venir tricoter donc la première chose c'est que je note ici mon échantillon 14,5 x 13 ce qui est assez étonnant c'est rare d'avoir moins de rang pour 10 cm enfin bon bref oui c'est que j'ai un petit peu tiré sur l'échantillon en longueur avant de le bloquer je suis sans doute pour ça donc moi il me faut 14 mailles et demi pour faire 10 cm et 13 rangs pour faire 10 cm donc vous vous notez ici votre propre échantillon que vous avez compté et puis maintenant on va venir noter le nombre de le nombre de mailles et de rangs qu'il faut monter et tricoter alors on va commencer par le nombre de mailles à monter au départ en tout pour faire 53 cm en ce qui me concerne donc je prends mon 5,3 et je le multiplie par 14 et demi non, elle n'est pas en route donc j'ai dit 5,3 que multiplie 14 et demi ça me fait 76,85 je note, j'arrondis à 76 donc vous arrondissez ça peut être pair ou impair ça n'a pas tellement d'importance sur la hauteur totale donc je vais prendre 3,25 que je vais multiplier cette fois-ci par 13 qui est le nombre de rangs pour 10 cm fois 13 42,25 donc 42 alors on va faire le détail ici donc 3 cm 3 cm on devrait normalement le multiplier par 13 pour avoir le nombre de rangs sauf qu'on est en point mousse et que le point mousse monte beaucoup moins vite que le jersey c'est-à-dire qu'il me faudra plus de rangs en point mousse qu'il ne m'en aurait fallu en jersey donc si vous voulez on peut faire l'essai 0,3 fois 13 ça fait 3,9 en réalité il m'en faudra 6 rangs donc moi ce que je vous propose de faire c'est de mettre d'office soit 4, soit 6 rangs en fonction de la largeur que vous souhaitez utilisez l'échantillon du jersey pour du point mousse en hauteur en tout cas ça n'a pas de sens en largeur oui mais en hauteur ça n'a pas de sens donc si j'ai 42 rangs ici et que j'en utilise 6 pour faire le point mousse il me restera donc 36 rangs à tricoter en jersey alors ce qu'on va calculer maintenant c'est l'encolure donc pour tout le monde c'est 20,5 il se trouve qu'on viendra mettre un petit marqueur ici et ici donc 20,5 je fais 2,05 fois 14 et demi 2,05 fois 14 et demi ça fait 29,725 donc je vais mettre 29 mailles où est-ce que je vais écrire ? je vais écrire ici il faut bien que je change de couleur donc 29 mailles si j'en ai 76 au départ et que j'en ai 29 juste pour l'encolure 76 moins 29 j'aurai donc de ce côté 47 mailles alors pour le haut ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le 28 cm puisque c'est pour tout le monde pareil on va voir combien de mailles ça fait donc 2,8 fois 14,5 40,6 je vais faire 40 donc ici j'ai 40 mailles et si j'en avais 76 au départ et qu'il y en a 40 ici ça veut dire que de ce côté j'en ai 36 il se trouve que là donc c'est là où les bras vont passer et on viendra poser aussi un marqueur donc je le marque en rouge alors pour que ce soit plus simple pour expliquer comment on fait et puis comment le monter à la fin j'ai refait un schéma j'en ai fait 4 en fait et je vous conseille vivement de faire pareil enfin sauf si vous avez une bonne vision dans l'espace mais moi c'est pas du tout le cas et on va venir reporter les dimensions sur ces petits schémas qu'on a fait en plus je cherche voilà alors on commence déjà on se met donc dans le même sens c'est à dire point mousse vers le bas et on va commencer déjà très important l'encolure donc moi c'est 29 mailles ensuite ici donc ça c'est les marqueurs que je vais venir poser ici on a la partie où le bras passe un marqueur un marqueur j'ai 36 mailles ici j'en ai 40 ici j'en ai 47 ici en point mousse j'en ai 6 et en jersey j'en ai 36 et j'en fais une deuxième exactement la même hop je passe devant voilà je refais exactement la même chose j'ai rien oublié tac non c'est bon donc je refais le même et on n'oublie pas de mettre un petit peu de fluo pour se rappeler qu'il faut absolument monter et rabattre les mailles avec des aiguilles plus grosses et ceux-là je les mets de côté et je vais en prendre deux autres et alors c'est là où il y a l'astuce c'est que on va prendre le même nombre de mailles et tout mais on ne va pas mettre les marqueurs au même endroit alors je vous montre ici mon encolure elle est au début je vais mettre un marqueur à la première maille et un marqueur à la 29ème maille je vais faire la même chose mais cette fois-ci en partant de la fin dernière maille et à la 29ème maille je mettrai un marqueur donc ensuite ici 47 là le 36 ça c'est pour les bras je vais faire la même chose mais je vais le mettre à l'opposé c'est à dire juste au-dessus de l'encolure je vais mettre un marqueur dans la dernière maille et je viendrai mettre un marqueur dans la 36ème maille ensuite je reporte ce que j'ai sur le reste de mon schéma et j'en fais un deuxième exactement pareil donc 29ème ouf par contre je le mets bien dans le bon sens point mousse vers le bas voilà 29ème en partant de la fin 29 donc ici 47 et là 36ème en partant de la fin 36ème en partant de la fin 40ème en partant de la fin 6ème en partant de la fin et 36ème en partant de la fin et puis je viens mettre du fluo pour dire que je monte et que je rabats avec des aiguilles plus grosses pour monter mes mailles je vais garder du fil perdu alors j'ai l'habitude de garder 2 fois la largeur de l'ouvrage donc 2 fois 53 cm donc là je le fais au pifomètre plus 3 fois la hauteur de ce que j'aurai à coudre donc ici 32 donc je fais 3 fois 32 j'ai mon fil perdu je fais maintenant un nœud coulant c'est à dire un nœud qui se défait quand on tire dessus et ça, ça constituera ma première maille je vais donc monter 76 mailles en tout alors j'ai préparé des petits marqueurs parce que quand je monte les mailles j'ai l'habitude de mettre un marqueur toutes les 10 mailles histoire de ne pas avoir à tout recompter pour savoir où j'en suis ensuite je prends bien mes grosses aiguilles pour monter avec les aiguilles bon moi c'est une taille au-dessus ça pourrait être une demi-taille enfin il vaut mieux une taille au-dessus je glisse mon nœud coulant sur l'aiguille et ça fait donc ma première maille fil qui mène à la pelote d'un côté fil perdu de l'autre et je monte donc là j'ai mis en ligne une vidéo pour monter les mailles si vous voulez plus de détails donc je compte au fur et à mesure 3, je ne serre pas trop 4, 5, 6, 7, je vous remontre 8, 9 et 10 je contrôle alors 2, 4, 6, 8, 10 et je passe un marqueur les marqueurs vous pouvez les faire avec un fil un peu contrastant donc ce marqueur vous voyez il est libre il est monté sur l'aiguille ça veut dire que dès que je trécoterai mon premier rang je les enlèverai et je continue à compter jusqu'à ce que j'arrive à avoir monté 76 mailles 2, 3, 5, et 6 voilà j'ai monté mes 76 mailles 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 plus 6, 76 alors j'ai l'habitude de rouler le bas de mon fil perdu histoire de ne pas le confondre avec le fil qui mène à la pelote et de ne pas tricoter avec ça pour être obligé de tout défaire après donc je fais un petit nœud voilà ok voilà comment ça se présente donc ces marqueurs la panne inquiétude en tricotant le premier rang je vais les faire tomber maintenant il va falloir que je passe que je place pardon les marqueurs pour l'encolure donc pour ça je vais prendre du fil contrastant donc là j'aurai besoin pour l'instant de deux bouts de fil contrastant et une aiguille à laine que je n'ai pas préparé à l'avance bien sûr où est-ce qu'elle est ? elle est là tchac donc donc j'ai mes 76 mailles qui sont montées mes petits marqueurs qui sont préparés j'en ai préparé deux et je prends donc mon schéma numéro 1 et je vois qu'il faut que je mette un marqueur dans la première maille en partant du début et dans la 29ème donc je prends mon aiguille à laine avec mon fil je viens glisser je passe dans la première maille voilà j'enlève mon aiguille et ensuite je vais y faire un petit nœud et puis couper ce qui est trop long voilà et je vais faire la même chose dans la 29ème maille donc là j'en ai 6 plus 10, 16 plus 10, 26 alors je vais écarte un petit peu sinon on ne va pas y arriver donc 6, 16, 26, 27, 28, 29 et je passe dans la 29ème voilà et je mets mon marqueur un petit nœud et je découpe ce qui dépasse alors j'ai 6 rangs de points mousse à tricoter donc première chose mes marqueurs que je viens de mettre eux ils ne vont pas bouger ils sont pris dans les mailles et les autres je les ferai tomber au fur et à mesure puisque je n'en ai pas besoin deuxième chose vous pensez bien à prendre vos aiguilles plus petites c'est à dire celles avec laquelle vous allez tricoter le point mousse et le gerdé donc moi des aiguilles 8 et d'ailleurs là c'est des 7 je me suis trompé d'aiguilles les voilà ok ensuite le point mousse c'est facile c'est toujours toutes les mailles sont tricotées à l'endroit que ce soit sur l'allée ou sur le retour les mailles sont tricotées à l'endroit chaque fois que vous avez le fil perdu qui est du même côté c'est que le fil qui mène à la pelote c'est que vous êtes sur l'endroit du travail alors l'endroit du travail c'est la partie visible la jolie partie du pull moi j'appelle ça l'allée et j'appelle ça aussi les rangs impairs donc chaque fois que le fil perdu est à l'opposé du fil qui mène à la pelote vous êtes sur l'envers du travail c'est à dire la partie du pull qu'on ne voit pas quand on le porte que j'appelle retour et qui est toujours un rang pair alors on commence le premier rang au point mousse donc j'ai bien changé l'aiguille et je vais tricoter toutes mes mailles de ce rang allé de ce rang numéro 1 à l'endroit je vous montre quand on arrive au marqueur ce qui se passe voilà et bien simplement je le fais tomber et je continue voilà je termine mon rang au point mousse ok donc j'ai fait tomber tous mes marqueurs voilà je n'oublie pas de changer la deuxième aiguille et je vais attaquer mon rang 2 vous voyez effectivement le fil perdu est bien à l'opposé du fil qui mène à la pelote mes marqueurs pour l'encolure sont toujours en place et j'attaque le rang 2 qui est aussi tout un endroit donc voilà je fais 6 rangs comme ça en ce qui me concerne vous c'est peut-être 4 c'est peut-être 6 c'est peut-être 8 c'est en fonction des calculs que vous avez fait et on se retrouve pour attaquer le jersey je termine mon sixième rang de point mousse voilà on va regarder un petit peu ce que ça donne ouais ça tourne moi ça tourne tout le temps on tourne l'aiguille alors le truc c'est que si on mesure à 6 rangs de point mousse je suis à 3 cm et demi mais j'ai été obligée de faire quand même un sixième rang puisque quand on est sur la hauteur en nombre de rangs c'est toujours des rangs pairs voilà donc je vais bien attaquer mon prochain rang sera bien un rang droit mes marqueurs d'encolure sont bien restés en place il n'y a pas de soucis et je vais maintenant passer à la partie jersey pour la partie jersey je reste avec les mêmes aiguilles et je vais donc tricoter en ce qui me concerne 36 rangs alors vous voyez quand je tricote quand je tricote comme ça et que c'est tout droit j'ai l'habitude de noter le nombre de rangs que je fais pour que les autres parties soient élus le même nombre de rangs ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous pouvez mesurer au fur et à mesure donc moi je dois tricoter 36 rangs parce que je dois avoir une hauteur de 29,5 donc ce que je fais c'est que je peux aussi mesurer au fur et à mesure de mon tricotage et quand j'ai 29,5 cm de jersey donc 32,5 en tout je m'arrête la seule chose c'est qu'il faut bien penser à noter le nombre de rangs pour que la fois d'après sur la deuxième partie je fasse exactement la même chose donc même aiguille 36 rangs en jersey alors le jersey c'est un point aussi qui est assez basique tous les allées donc chaque fois que je suis sur l'endroit du travail c'est à dire tous les rangs impairs je tricote toutes les mailles à l'endroit voilà donc l'allée j'ai tricoté toutes les mailles à l'endroit et donc sur tous les retours c'est à dire sur l'envers du travail c'est à dire sur tous les rangs pairs donc là on le voit le fil perdu est à l'opposé du fil qui mène à la pelote et bien sur tous les retours je tricote toutes les mailles à l'envers et je répète ces deux rangs jusqu'à ce que j'ai fait 36 rangs en tout et puis on se retrouve avant de rabattre pour poser les marqueurs voilà je termine mon 36ème rang de jersey ok c'est carrément souple avec des aiguilles aussi grosses alors la partie où les bras vont passer est juste en face de la partie encolure où on a déjà mis des marqueurs voilà ici donc je vais mettre un marqueur sur la première maille et sur la 36ème maille en partant donc du début c'est à dire de la partie où je suis supposée tricoter première maille 36ème maille alors j'ai mis mon marqueur sur la première maille en début de rang et là je mets mon dernier marqueur donc deuxième marqueur pour le haut sur la 36ème maille donc vous mettez le marqueur sur le numéro de maille qui correspond à vos propres calculs ok voilà je coupe un peu ce qui dépasse donc maintenant il nous reste à rabattre et à rabattre en utilisant bien sûr la bonne taille d'aiguille c'est à dire la même que celle qu'on a utilisée pour monter les mailles alors je prends bien la bonne aiguille pour rabattre et pour rabattre une maille il faut d'abord en tricoter deux donc moi je rabats en tricotant toutes les mailles à l'endroit j'ai tricoté deux mailles je prends l'avant-dernière et je la passe par dessus la dernière maille tricotée je tricote une deuxième maille et je rabats par dessus voilà je fais ça tout le long et on se retrouve à la fin pour voir ce qu'on fait de la dernière boucle qui nous reste je termine de rabattre mais je sais plus 76 mailles voilà je rabats la dernière j'écarte la boucle et je passe carrément la main dedans voilà comme ça c'est sécurisé ensuite je vais garder suffisamment de fil perdu pour venir faire cette couture qui se situe donc juste en dessous du bras de la place où va passer le bras donc deux fois 28 cm et 28 cm c'est 28 pour tout le monde donc autant dire deux fois 30 voilà je coupe et je passe le fil que je viens de couper dans la boucle voilà je tire ok maintenant c'est sécurisé je peux enrouler pour pas qu'il vienne me gêner après et on va regarder un petit peu ce que ça donne donc voilà sur cette pièce là qui est terminée j'ai en bas du point mousse avec les marqueurs et j'ai deux marqueurs aussi donc là on vient de faire la pièce numéro 1 donc il va tout simplement falloir faire la pièce numéro 2 qui est strictement identique à la première je monte en ce qui me concerne dans mes calculs j'ai trouvé que je montais 76 mailles avec une aiguille numéro 9 que je venais placer un marqueur dans la première et dans la 29ème maille ensuite je tricote 6 rangs avec mes aiguilles numéro 8 en point mousse puis 36 rangs avec mes aiguilles numéro 8 en jersey et avant de rabattre je pose un marqueur dans la première maille en début de rang et dans la 36ème maille ensuite je rabats avec des aiguilles numéro 9 les mêmes que j'avais utilisé pour monter les mailles au départ voilà donc une deuxième pièce strictement identique à la première alors maintenant on va venir faire la pièce numéro 3 et la pièce numéro 4 sachant que la 3 et la 4 sont strictement identiques donc toujours 76 mailles à monter mais on va voir qu'on va pas poser les marqueurs au même endroit sur le premier rang et sur le dernier rang avant de rabattre pour la pièce numéro 3 et ça sera pareil pour la pièce numéro 4 on n'oublie pas que notre encolure est là où on a fait un trait rouge et le passage des bras est là où on a fait un trait rouge c'est à dire là où il y a écrit pour moi 29 mailles et là où il y a écrit 36 mailles pour moi c'est à dire le même nombre de mailles que pour la pièce 1 et la pièce 2 sauf que ces mailles là sont pas au même endroit je vous montre pour la pièce 1 et la pièce numéro 2 on était venu mettre juste après avoir monté les mailles des marqueurs sur la première et la 29ème maille à chaque fois et bien ici on va venir faire un marqueur mettre des marqueurs sur la dernière et la 29ème maille en partant de la fin donc c'est bien 29 mailles aussi puisque c'est aussi l'encolure donc c'est le même nombre de mailles que sur la pièce 1 et 2 mais au lieu de partir du début on va partir de la fin donc première et 29ème maille en partant de la fin donc je glisse mon marqueur dans la première maille en partant de la fin je coince donc le fil dans la maille comme tout à l'heure pour le deuxième marqueur je vais compter 29 mailles avant la fin après enfin à partir de la fin je veux dire donc là j'ai 10, 20, 30 donc 20, 22, 24, 26, 28 la 29ème est ici ah les noeuds et moi c'est toujours un vrai gag voilà c'est bon donc maintenant je vais tricoter en n'oubliant pas de changer d'aiguille je sais plus où elles sont elles sont là voilà moi c'est le numéro 8 je vais tricoter mes 6 rangs de point mousse je termine mon sixième rang de point mousse voilà et je passe maintenant à 36 rangs de jersey puis on se retrouve à la fin pour venir mettre le marqueur donc là je vous remonte le marqueur ça tourne dans tous les sens voilà mes marqueurs sont bien à la fin du rang et non pas au début comme tout à l'heure allez je finis mon 36ème rang de jersey voilà alors je vais mettre un petit bouchon ici parce que voilà je veux pas que mes mailles s'emmaillent je vais préparer mes deux marqueurs et puis on voit où on les pose alors voici le début de mon rang et de ce côté là c'est la fin de mon rang donc je vais venir poser un marqueur sur la dernière maille ici et un autre à la 36ème maille en partant de la fin ok donc maintenant je vais rabattre mes 76 mailles mais je vais pas oublier d'utiliser ma grosse aiguille pour ça en l'occurrence moi c'est l'aiguille numéro 9 allez je commence à rabattre j'ai deux mailles sur cette aiguille j'en rembais une par-dessus l'autre j'en bricote une j'en rembais une etc alors là je vais aller jusqu'à la fin et la seule différence qu'il y aura par rapport à la pièce numéro 1 et 2 c'est que quand j'aurai fini de rabattre ce rang et ça sera pareil pour la pièce numéro 4 d'ailleurs je vais pas laisser beaucoup de fils perdus parce que j'ai déjà suffisamment de fils perdus sur la pièce 1 et 2 et au début de cette pièce là pour faire toutes mes coutures donc là j'aurai besoin de 15-20 cm de fils perdus juste assez pour pouvoir rentrer le fil sans être trop embêté voilà donc je finis de rabattre les mailles de la pièce numéro 3 et donc ce que je vous disais c'est qu'on a suffisamment de fils perdus pour les coutures donc sur la pièce numéro 3 et numéro 4 quand on rabat on va garder juste une quinzaine de centimètres de fils perdus ça sera suffisant on a besoin d'une petite longueur pour pouvoir le camoufler tranquillement alors la pièce numéro 4 il sera strictement identique à la pièce numéro 3 donc on monte en l'occurrence pour moi 76 mailles avec les aiguilles numéro 9 avant de commencer à tricoter on met les marqueurs en partant de la fin du rang donc moi c'est 29 mailles donc la dernière maille est 29 mailles la 29ème maille pardon en partant de la fin j'oublie pas de changer d'aiguille je passe au numéro 8 en ce qui me concerne je fais mes rangs point mousse tous mes rangs de jersey et avant de rabattre je viens marquer la dernière maille hop de ce côté et la 36ème en partant de la fin puis je rabats en utilisant les grosses aiguilles je laisse juste un peu de fil perdu alors que pour démarrer je laisse le même fil perdu que pour la pièce 1 et 2 ça sera la même chose voilà donc je termine du coup enfin je vais faire ma pièce numéro 4 et la pièce numéro 2 d'ailleurs parce que je ne l'ai pas faite non plus et puis on se retrouve après pour les coutures pour l'assemblage allez on continue l'atelier papier parce que là pour vous expliquer pour les coutures il faut que je vous montre déjà comment votre ouvrage va être fait comment on va assembler ces 4 parties qu'on vient de tricoter donc souvenez-vous ici là où j'ai moi 29 mailles et j'ai fait un grand trait rouge enfin un petit trait rouge plus exactement l'autre est plus grand c'est là où passe la tête c'est l'encolure et là où j'ai 36 mailles où j'ai fait aussi un trait rouge et qui est plus long forcément c'est là où on passe les bras donc voilà comment ça va se passer on va mettre toutes les encolures les unes en face des autres donc voici ici sur le 2 l'encolure est là je vais donc le tourner sur le numéro 3 l'encolure est ici je vais le mettre face au 1 donc là j'ai 29 là j'ai 29 là j'ai 29 et du coup là j'ai 29 aussi donc les bras passeront ici et ici et la tête passera ici alors là c'est pas super visible tout de suite mais en fait cette encolure ça va venir faire un V devant et vous aurez aussi un V dans le dos voilà et ces parties là vont être repliées de cette façon n'est ce pas ? c'est comme ça que vous passerez les bras d'un côté et de l'autre alors parlons de couture maintenant on va faire 3 types de couture une couture invisible une couture au point arrière et une couture j'allais dire un peu un mélange des deux donc j'ai déjà vous avez déjà en ligne des tutos très précis sur que j'ai fait donc sur la couture invisible et sur la couture au point arrière mais je vais quand même vous montrer le principal alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que ici là et là souvenez-vous vous avez votre point mousse et on a tricoté l'ouvrage en partant du point mousse et on a rabattu en haut donc là on est parti du point mousse ici en fait c'était comme ça initialement ici pareil on est parti du point mousse et on a tricoté dans ce sens là et là pareil on a commencé par du point mousse et on a tricoté dans ce sens là ce qui fait que sur ce bord là c'est-à-dire sur les épaules on va venir coudre assembler des rangs face à des rangs du coup pour cette partie là comme ça et pareil en face on va utiliser la couture invisible pour assembler le point mousse les points mousse les uns en face des autres donc du bas du pull jusqu'à l'encolure de devant et du bas du pull jusqu'à l'encolure donc le V qui a dans le dos on va utiliser une couture qui tient à la fois pas tout à fait une couture invisible mais presque on va dire ça comme ça pour assembler les bords donc sous les bras ce qu'on appelle ça les côtés du pull ce bas là va venir s'assembler avec celui-là de cette façon ça c'est devant et ça c'est derrière donc là comme on a des mailles puisqu'on a rabattu des mailles ici, ici, là et là et bien ici on va venir faire la couture au point arrière et on s'arrêtera évidemment au marqueur pour laisser le passage des bras pareil de ce côté ici aussi c'est le passage des bras ici aussi donc les coutures au point arrière vont se faire là où moi j'ai écrit 40 mailles on va commencer par la couture invisible c'est à dire qu'on va venir coudre ce qu'on appelle les épaules alors je vais d'abord assembler la pièce numéro 1 avec la pièce numéro 4 et la pièce numéro 3 ensuite la pièce numéro 3 avec la pièce numéro 2 donc ma pièce numéro 4 c'est celle-là donc sur le point mousse je repère bien la partie de l'encolure l'encolure on la distingue par rapport au passage des bras on avait mis des marqueurs ici et si je trouve le deuxième et ici parce que l'encolure est côté point mousse donc voilà ma pièce numéro 4 et ma pièce numéro 1 le point mousse, l'encolure alors qu'en face c'est vers le jersey et ça sera le passage des manches donc l'objectif ça va être de faire une couture en point invisible toute cette partie-là, donc toute l'épaule on va utiliser, alors moi j'ai du fil perdu du côté du point mousse donc je vais partir d'ici et remonter par là pour que ce soit plus simple pour moi je vais être obligée de tourner mes pièces pour travailler correctement sinon je ne vais pas y arriver pour venir faire une couture invisible on va venir travailler à une maille du bord donc celle qui est toute au bord, elle est toute moche elle est toute retournée, vous la trouvez des deux côtés c'est aussi un empigment de petits V et on va venir travailler juste après cette maille lisière qu'on appelle maille lisière on va venir chercher un petit barreau qui est juste après la maille lisière et juste avant la maille précédente ici pareil de l'autre côté donc j'ai la maille lisière qui est toute moche, toute retournée et bien juste après j'ai un petit barreau donc c'est sous ces barreaux là qu'on va venir passer notre aiguille là où on a du point mousse on va être obligé d'utiliser la première boucle qu'on trouve après le bord voilà donc mon fil perdu avec lequel je vais faire la couture il se trouve de ce côté donc j'utilise une aiguille à laine donc avec un bout qui est relativement rond et bien sûr un gros chat pour que le fil puisse passer correctement la première chose que je vais faire c'est que je vais venir réunir cette partie avec celle là donc moi je démarre ici je vais venir chercher l'angle en face pour les réunir pas toujours facile à trouver l'angle d'ailleurs voilà je ne tire pas le fil à fond ensuite je vais venir de ce côté et je vais essayer de trouver alors pas la toute première boucle qui carrément moche mais celle qui est juste après je passe dessous et alors là évidemment mon point mousse est très lâche parce que j'ai utilisé de très grosses aiguilles et un gros film pareil en face je reviens de ce côté je prends pas la plus moche pour cela l'air tenir moi je crois que je vais venir ici et je vais comme ça de boucle en boucle une boucle d'un côté une boucle de l'autre après quand on va passer à la partie jersey ça sera quand même maintenant plus simple et une dernière boucle ici voilà donc j'ai déjà fait juste quelques centimètres mais vous voyez j'ai pas tiré le fil donc je vais venir tenir un petit peu ici et je vais maintenant tirer mon fil froncer légèrement et puis défoncer pour le remettre d'aplomb voilà maintenant je vais attaquer hop la partie jersey donc ma maille d'isière est ici et juste après si vous écartez un peu vous trouverez un petit barreau pareil plus haut et en face c'est la même chose alors la maille d'isière qui est parfois vraiment très moche c'est à dire que les deux brins sont quasiment séparés alors qu'ici ils sont déjà un peu plus jolis et bien juste après ce côté pas très joli vous avez un petit barreau donc je suis de ce côté je viens chercher j'en ai un là tiens j'en ai un premier qui est ici je viens de chercher le premier petit barreau après la maille d'isière je tire le fil mais pas trop je vais en face maille d'isière et je passe sous le premier petit barreau que je trouve je reviens en face petit barreau je passe dessous en face pareil petit barreau je passe dessous et alors ce que je peux faire éventuellement au lieu de venir prendre juste un petit barreau je peux venir en prendre deux mais si je prends deux petits barreaux d'un côté je prends bien un deux petits barreaux de l'autre et je continue comme ça sur quelques centimètres alors pas trop non plus parce que plus vous en ferez plus ça sera difficile de tirer le fil sans casser ou en tout cas sans froncer trop l'ouvrage voilà donc là vous voyez j'ai démarré ici je m'arrête là je viens tenir là où j'ai démarré ma couture invisible et attendez je recommence et je tire je tire je france et je remets correctement voilà vous voyez la couture elle ne se voit plus du tout donc je vais continuer comme ça jusqu'en haut je suis de ce côté mailles lisière je cherche deux en l'occurrence moi je prends deux barreaux mais vous pouvez n'en prendre qu'un je vais en face deux barreaux je reviens de ce côté deux barreaux et je vais continuer comme ça jusqu'en haut alors faites trois quatre centimètres et après vous venez tirer votre fil voilà et vous faites ça en cinq ou six fois il n'y a pas de problème il faut prendre son temps je tiens bien ici je tire le fil je viens froncer légèrement et je remets tout en place vous voyez la couture ne se voit pas j'arrive sur la fin de ma couture invisible et ça va être un petit peu plus délicat parce que vous voyez les mailles sont carrément très lâche au bout donc là je vais prendre un barreau par barreau et sur la fin c'est un peu plus système d on essaye de faire en plus il y a les marqueurs qui viennent m'embêter on pourrait les enlever les marqueurs à ce stade là on a bien repéré l'encolure c'est côté point mousse donc il n'y a pas de souci mais bon dans le doute alors là j'arrive vraiment au dernier dernier moment donc l'objectif ça va être de venir finir ma couture invisible et donc de rassembler ces deux là donc ici j'ai plus de petits barreaux si j'en ai un juste à la base là dis donc qu'il soit à peine et de ce côté voilà je tire il n'y a pas besoin de froncer c'est bon je vais les enlever moi les marqueurs parce que ça va venir nous ça va venir nous embêter là vous vous pouvez les laisser si ça vous aide toujours mes super ciseaux hein il n'y a pas et donc maintenant je vais rentrer en face et passer derrière derrière l'ouvrage puisqu'il va falloir que je camoufle que je camoufle ce fil là avec lequel j'ai cousu plus celui que j'ai laissé le fil perdu les 15 cm que j'avais laissé donc je vais retourner mon ouvrage hop voilà donc là ce que je fais c'est que je viens bien rassembler les deux parties et sécuriser en faisant un petit peu du sur place quasiment et celui-là et maintenant je vais venir faire courir de part et d'autre du petit bourrelet c'est à dire en fait c'est la couture invisible c'est le les deux mailles lisières que j'ai rentré à l'intérieur grâce à ma couture invisible ça fait un petit bourrelet et bien vous passez de part et d'autre vous la traversez sans passer sur l'endroit de l'ouvrage pour pas que ça se voit voilà vous faites quelques centimètres et ensuite on sécurise en faisant presque du sur place pour que le point ne se défasse pas ok moi j'ai l'habitude de faire courir un petit peu le fil sur la tranche voilà et avant de le couper je vais vérifier quand même que tout va bien tout va bien et ensuite je coupe je vais venir camoufler le fil perdu qu'il y a là mais avant de camoufler je regarde un petit peu ce qui va pas au début et à la fin des coutures c'est toujours un petit peu le bince là vous voyez ça fait attends je vais mettre peut-être comme ça ça sera peut-être mieux voilà c'est pas très joli là donc grâce à ça je vais essayer de venir camoufler le fil et en même temps rentrer cette pointe qui dépasse pour venir rentrer cette pointe qui dépasse je vais simplement la rentrée vers l'intérieur donc ça c'est le joli l'endroit de l'ouvrage et là on est sur l'arrière je le rentre à l'intérieur comment faire pour que vous y voyez en même temps que je puisse y voir aussi voilà et j'en profite pour piquer dans cette boucle et piquer dans le petit bourrelet comme ça quand je vais tirer vous voyez ça rentre la boucle vers l'intérieur qu'on ne voit plus de l'autre côté et là je camoufle donc je commence par sécuriser en faisant presque du sur place et ensuite je traverse voilà je fais quelques centimètres je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin que le fil précédent alors c'est toujours un peu le souci on essaye toujours de camoufler c'est beaucoup plus simple de camoufler les fils perdus dans les coutures sauf que quand on en a beaucoup à camoufler 2,3,4,5 ça fait des sur-épaisseurs donc il faut essayer de répartir un petit peu les choses sinon ça fait trop de sur-épaisseurs au même endroit là je fais un petit peu de sur place pour bien sécuriser mon point pour pas qu'il parte au lavage et ensuite je fais courir dessus donc je passe juste quelques mailles comme ça voilà je fonce légèrement je coupe et je remets comme il faut on regarde voilà donc la couture est visible et terminée le bord est à peu près net là où peut-être c'est le moins chouette mais chez moi c'est habituel c'est côté point mousse notamment parce que je l'ai fait vraiment très lâche donc c'est un peu c'est un peu le bint et puis surtout comme il est lâche il est un peu transparent et du coup on voit par transparence le bourrelet pas d'inquiétude si au niveau de l'épaule si au niveau de mon cou sera ici donc ouais c'est pas quelque chose qui se verra énormément donc là j'ai assemblé la pièce 1 et la pièce 4 il faut faire exactement la même chose avec la pièce 2 et la pièce 3 voilà donc je vais faire la même chose avec la pièce numéro 2 qui est ici avec l'encolure côté point mousse une longueur de fil perdu avec laquelle je vais faire la couture et la pièce numéro 3 me semble-t-il qui est de ce côté avec l'encolure côté point mousse et je vais venir assembler en point mousse jusqu'ici ensuite je camouflerai le fil avec lequel j'ai fait la couture et je camouflerai le deuxième fil en essayant de réparer un petit peu le côté très mou très lâche du bord de mon ouvrage donc je fais exactement la même chose que pour les deux pièces précédentes bon alors on continue avec l'atelier papier honnêtement je vois pas comment vous expliquer autrement parce que pour moi ça a tellement été galère que bon bref on vient de faire cette couture invisible où on a assemblé la pièce 1 avec la pièce 4 et on a fait cette couture invisible pour assembler la pièce 2 avec la pièce 3 toujours notre encolure et donc nos bandes de points mousse donc là ça fait maintenant une longue bande de points mousse et ici aussi on va venir assembler points mousse en face du point mousse donc pièce 1 et pièce 3 on va assembler du bas en points arrière non c'est pas du point arrière c'est une couture invisible c'est comme on peut je vais vous montrer comment je fais on va assembler du bas et on va s'arrêter au marqueur parce qu'après c'est l'encolure ici pareil on va commencer au bas et on va venir coudre ces deux parties ensemble jusqu'au marqueur voilà ce que ça donne donc ça c'est la couture invisible sur l'épaule qu'on vient de faire pour une pièce et pour l'autre point mousse face à point mousse on va tirer une des deux pièces ça c'est le deuxième marqueur dans l'encolure on va démarrer du bas de cette pièce et on va mettre en face l'autre pièce on va assembler donc point mousse face à point mousse et on va aller jusqu'au premier marqueur qu'on rencontre donc je vais mettre dans le bon sens déjà parce que moi sinon ça va être trop galère voilà mon sens à moi c'est plutôt celui-ci point mousse face à point mousse du bas jusqu'au premier marqueur donc là si vous vous souvenez bien c'est là où on a monté des mailles et on a fait nos rangs de point mousse et après le jardin donc ici il y a un montage de mailles je vais venir vous montrer en détail le bord pour vous montrer où est-ce qu'on va venir chercher quelque chose qui pourrait s'apparenter à un petit barreau qui n'en est pas vraiment un mais presque mais je vais vous le montrer en gros plan parce que là on y verra rien donc ce que je vous disais c'est que ici ça correspond au montage quand on a monté nos mailles pour attaquer le point mousse d'ailleurs on le voit puisque si on regarde la tranche on voit les petits v du montage qu'est-ce qu'on va venir chercher on a deux solutions la première c'est de venir chercher la toute première petite boucle qui est dessus comme ça parce qu'elle est solide celle-là elle est beaucoup plus solide que celle qui arrive après qui est beaucoup plus lâche donc on est vraiment sur le bord enfin au bord de l'ouvrage voilà celle là on en trouve à chaque maille en face on la voit pas trop mal aussi elle se situe ici la deuxième solution ça sera non pas de venir chercher cette petite boucle ce petit pont mais entre les deux venir chercher un fil qui est en dessous qui ressemble à un barreau en fait c'est le deuxième brin ça c'est le brin des mailles que j'ai monté c'est celui-là de brin si on regarde de l'autre côté ça fait un petit barreau et il y en a évidemment je suis pas sûr de bien montrer si voilà boucle boucle petit barreau juste au bord en dessous en face pareil boucle boucle mais alors le petit barreau il a tendance moi à foutre un petit peu le camp voilà il est là pas forcément super super facile à venir chercher mais je pense que la couture sera plus discrète si on l'a fait en venant chercher ce petit barreau donc ce petit barreau c'est ça c'est les brins de la maille qu'on a monté c'est ce brin là le deuxième brin en fait voilà donc vous avez le choix soit venir saisir la boucle elle-même qui est assez solide soit le petit barreau qui est entre les boucles donc l'appareil la première chose qu'on va faire c'est de venir assembler venir réunir les deux les deux côtés donc moi l'angle il est un petit peu mou mes premières et mes dernières mailles moi elles sont toujours assez moche vous allez me dire j'ai 4 et coté une maille visière c'est sûr tiens ça ça fout le camp en plus hop voilà ça y est j'ai assemblé les deux donc je vais venir chercher le premier petit barreau que je trouve et il est bien caché en dessous voilà ici c'est tellement lâche que du coup et je vais en face donc c'est le même principe que la couture invisible voilà en face pareil donc une boucle une boucle et entre les deux vous voyez c'est le premier petit barreau que je trouve donc je vais faire des allers-retours en vis-à-vis de cette façon sur quelques centimètres et puis après je viendrai tirer le fil pour voir ce que ça donne je dis pour voir ce que ça donne parce qu'il se trouve que les deux pulpons chauds que j'ai assemblés je les ai pas assemblés comme ça donc en fait je sais même pas quel résultat ça va donner je les assemblés par la boucle donc on va voir là ok j'ai fait deux trois centimètres à peine je tiens et je tiens voilà je vais tirer en fronçant parce que sinon voilà et je dé fronce tant bien que mal j'ai peut-être un petit peu trop froncée il faut pas trop froncée il faut pas y aller comme un âne comme moi tout simplement bon ça me semble pas mal ça me semble pas mal du tout donc je vais continuer sur quelques centimètres vous remontrez quand on ne tire pas comme un âne comme je viens de le faire pour voir si le résultat est aussi probant à tout de suite bon ben j'ai fait un petit peu plus de chemin et ça se passe plutôt pas mal donc je pense que je vais garder cette technique alors je vais continuer à coudre à coudre à coudre jusqu'à ce que j'arrive et ce que je vais le trouver au premier marqueur que je rencontre d'un côté et de l'autre et je m'arrêterai là et puis on verra ensemble comment bien arrêter le point et camoufler le fil ok bon et bien j'arrive au marqueur donc je tire mon fil une dernière fois je vais enlever les marqueurs parce qu'ils vont vous vous n'êtes pas obligé de les enlever si ça vous angoisse d'enlever un repère moi je les enlève parce que ça va nous embêter pour que ce soit visible et donc là ce que je vais essayer de faire c'est passer dans une des petites boucles dont je vous parlais tout à l'heure qui a l'air assez solide et dans celle d'en face parce qu'il faut qu'ici je fasse un point un peu serré, un peu solide puisque donc vous voyez le V dont je vous parlais le voilà qui se dessine ça c'est le V du col donc devant ou derrière ça dépend comment il est réversible donc vous vous mettrez bien dans le sens que vous voulez mais donc ici il y a toujours un petit peu une tension qui vient s'exercer donc il faut faire un point un petit peu solide donc je suis passé dans ces deux fameuses boucles qui étaient bien tenues et ensuite j'envoie mon fil derrière voilà et je vais le camoufler voilà donc je sécurise en faisant un petit peu du sur place donc là je suis très loin de mes yeux je vous dis même pas j'y vois pas grand chose voilà je serre un petit peu quand même histoire que ça se dépasse pas et pour le reste comme d'habitude alors j'ai moins d'épaisseur là ça semble épais mais j'ai pas tellement d'épaisseur c'est à dire que directement si je fais ça là déjà je suis sur l'autre côté du travail bon le fil est de la même couleur mais enfin donc je prends vraiment je viens passer de part et d'autre vraiment des brins que je trouve dessus je cherche vraiment pas à rentrer dans ce que je crois être un bourrelet parce que ça n'en est pas un en réalité c'est juste les deux bords du point mousse parce qu'ils se sont rapprochés voilà hop je sécurise en faisant presque du sur place ok je fais courir sur quelques mailles seulement et je peux couper non normalement je retourne je vérifie et je coupe ne coupez pas le fil avant d'avoir vérifié votre travail faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais ok bon ben c'est bon alors qu'est ce qu'on va faire ben la même chose hop on tire on tire on tire on tire de l'autre côté je vais vous montrer ça d'un petit peu plus loin donc là on vient d'assembler du bas oula je casse tout jusqu'au premier marqueur et bien maintenant on va faire l'inverse on passe par les épaules on continue on continue on continue et on assemble hop de ce bas là jusqu'au premier marqueur qu'on va rencontrer je vais le mettre dans le bon sens pour être plus à l'aise en ce qui me concerne ça commence à peser un peu là le truc il faut bien le dire voilà comme ça comme ça et jusqu'au marqueur et j'ai aussi un fil perdu donc exactement la même chose ok donc là ça y est on a fait la couture jusqu'à l'encolure du point mousse et là on commence à bien voir les choses se dessiner la couture de l'autre côté donc peut-être même que vous avez commencé à l'enfiler ce poncho alors évidemment il ne tient pas puisque l'encolure va avoir tendance à s'ouvrir c'est à cause de ça qu'on viendra mettre des liens pour la maintenir en place et maintenant il nous reste donc à faire la couture sous le bras donc ce qu'on appelle la couture du côté voilà qui va partir du bas du poncho jusqu'au premier marqueur qu'on rencontre ok ici c'est là où passeront les bras et pareil donc en face du bas du pull jusqu'au premier marqueur qu'on rencontre alors cette couture on va la faire au point arrière et donc du coup on va se mettre sur l'envers du travail ça veut dire que je retourne mon ouvrage complètement ok comme ceci et je vais donc faire la couture du bas jusqu'au moment alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir regarder sur la tranche sur les tranches de chaque côté comment ça se passe donc là c'est là où on a rabattu les mailles alors la tranche elle est un petit peu tournée donc je la retourne et ce qu'on voit c'est encore des v voilà des v qui sont constitués de deux brins un brin deux brins sur l'autre tranche on a la même chose on retourne un petit peu et on voit les v qui sont constitués de deux brins donc l'objectif de la couture arrière au point arrière ça va être de venir coudre en passant sous les brins de chaque V je vais peut-être y arriver ou peut-être pas voilà comme ça alors j'ai mis en ligne une vidéo qui est très détaillée sur le point arrière là je vais vous montrer le principal je vais pas vous montrer tous les effets esthétiques qu'on peut obtenir avec le point arrière parce que ça serait beaucoup trop long surtout vous l'avez déjà fait en tuto donc en tuto technique mais ce que je peux vous dire moi c'est que je prends pas les quatre brins je prends pas ces deux brins là plus les deux brins qui sont en face je n'en prends que trois il y a toujours un des brins que je laisse tomber donc j'en prends un ici sur les deux et de l'autre côté je prends les deux alors le principe de la couture au point arrière c'est de venir avancer de deux pas alors on dit que un pas c'est une maille donc j'avance mon fil sort d'ici par exemple j'avance de deux pas un deux je passe dessous je viendrai prendre en face et je vais reculer d'un pas j'avance de deux je recule de un et je fais ça tout le long allez je vous montre ce que ça donne donc je suis bien sur l'envers du travail la partie qui n'est pas très jolie est ici la partie jolie est à l'intérieur donc première chose comme d'habitude je viens je viens assembler je viens j'ai plus les mots enfin vous comprenez ce que je veux dire accrocher les deux parties arrimer les deux parties ensemble donc là c'est fait donc je suis de ce côté je vais avancer de deux pas donc un pas je vous le disais c'est une maille donc un deux et je passe sous les deux brins parce que moi je fais comme ça je fais deux brins d'un côté un brin de l'autre je regarde en face et je vais non pas passer sur les deux sous les deux brins en face mais un seul celui qui est vers moi voilà je passe mon fil mais je ne tire pas complètement et ensuite je reviens d'un pas donc je prends le brin un seul brin de ce côté et les deux brins qui sont en face je passe mon aiguille ensuite je tire le fil pas trop mais juste assez donc je suis ici j'avance de deux pas un deux je prends deux brins et un seul des deux brins en face je traverse je tire mais pas complètement et je reviens d'un pas je prends un brin seulement et deux brins de celle en face je tire légèrement et je continue comme ça tout le long un deux pas bien que je prenne les brins comme il faut voilà en face je prends qu'un seul des deux brins voyez le deuxième il est caché à l'intérieur le deuxième il est là je le prends pas je prends que celui qui est vers moi ça me fera un petit liseré sur le bord et j'aime bien mais si vous voulez plus de détails oui j'ai fait une vidéo là dessus il n'y a pas de soucis un et les deux brins de la maille en face et je tire alors le principe c'est de ne pas se décaler de bien avancer de deux pas et reculer de un et ici je tire pas le fil complètement parce que sinon quand je vais venir planter mon aiguille je vais planter mon aiguille à l'intérieur de ce fil là et ça va être un vrai binz donc moi je le tire uniquement quand j'ai passé l'aiguille je tire légèrement et j'avance comme ça et je m'arrêterai au marqueur alors j'arrive à la fin deux et un ok donc je vais enlever les marqueurs pour pas qu'ils me gênent voilà et donc là toujours sur le même principe on va essayer de rendre le dessous de bras bien solide au cas où il y a une tension qui s'exerce dessus donc on va repasser presque au même endroit plusieurs fois pour que ce soit bien solide voilà et ensuite on vient passer notre fil sur la tranche de la couture voilà jusque là un petit peu de sur place et là c'est bon on va pouvoir couper allez on regarde de l'autre côté ce que ça donne ok donc de l'autre côté c'est ce que je vous disais le petit brin que j'ai pas pris quand je faisais ma couture au point arrière je vais y arriver j'ai faim alors attends le petit brin que je prenais pas et bien il se retrouve ici et du coup ça nous fait un liseré que je trouve plutôt sympa donc là j'ai fait ma première couture au point arrière et je vais aller de l'autre côté faire la deuxième donc je vais me mettre de nouveau sur l'envers du travail et là tout à l'heure faudra que je pense à mettre un petit mot pour rectifier parce que je vous ai pas laissé il faudrait que je mette un mot j'ai pas assez de fils perdus je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'en aurais pas besoin de ce côté parce que j'en aurais là mais de toute évidence non donc je le mettrai pour que vous ne fassiez pas avoir de votre côté aussi allez je fais cette deuxième couture au point arrière et puis ensuite on va voir un petit peu ce que ça donne et puis ce qu'il reste à faire c'est à dire les franges qu'on va venir mettre le long des bras de l'épaule jusqu'à jusqu'à la couture et puis ici hop donc ce col là il est très large finalement donc il va falloir trouver un moyen pour qu'il reste bien en place sur le haut des épaules voilà donc j'ai fini les coutures et comme j'y m'y attendais c'est un petit peu la catastrophe sauf là mon pull poncho c'est une robe poncho pourquoi parce que quand j'ai fait l'échantillon et que je suis venu donc compter le nombre de rangs avant ça j'avais étiré mon échantillon et je l'avais bloqué ce qui a modifié évidemment le nombre de rangs pour 10 cm et le nombre de mailles donc ensuite j'ai fait mes calculs et j'ai tricoté mes quatre parties en fonction de mon échantillon étiré en me disant je vais bloquer les pièces correctement donc c'est à dire les épingler les épingler aux bonnes dimensions envoyer la vapeur et voilà sauf que quand j'ai désépinglé mes pièces elles sont revenus le fil est revenu à sa taille normale à ses dimensions de base si je n'avais pas étiré donc je me retrouve avec un poncho dont les épaules par exemple ne sont pas assez large mais qui par contre est super long forcément ça a modifié les choses bon donc c'est une pull c'est une robe poncho et non pas un pull poncho je suis donc venu refaire quelques coutures quelques centimètres de couture ici pour retrouver une encolure de 20 et quelques pareil les emmanchures je les ai rétrécis un peu parce qu'en fait elles arrivaient là quoi forcément ça avait tout modifié toujours est-il que techniquement le tuto est toujours valable donc on continue et maintenant il nous faut faire les franges au niveau des emmanchures et il préconise aussi de faire des franges le long des coutures du côté alors je suis pas sûr que ça apporte grand chose au niveau esthétique bon si vous avez un petit un petit liseré comme moi du fait de votre couture au point arrière ce sera possible de venir passer des franges ici si vous n'en avez pas et que c'est donc une couture qui ressemblerait plutôt à ce genre de choses je suis pas sûr que vous arrivez à venir chercher dans la couture justement deux brins enfin pour venir passer vos franges donc à voir si ça va être faisable ou pas et aussi si esthétiquement ça apporte quelque chose donc on va commencer à faire les franges sur les emmanchures alors pour faire pour calculer la longueur des franges plutôt que de venir couper tous les 50 cm puis ensuite plié en deux moi je fais autrement je prends un bouquin dont les dimensions correspondent à la frange une fois terminée en fait ça fait un petit peu plus petit parce que quand vous venez passer votre fil ici ça l'étire légèrement vous voyez il rétrécit un petit peu donc la frange sera légèrement moins longue que ça mais en gros c'est à peu près ce que je veux donc je me mets ici et je vais faire le tour ça ça me fait une frange avec deux brins et ça ça me fait une frange avec quatre brins donc là j'ai déjà fait une frange je vais en faire trois pour laisser un 2 ça fait deux franges 1 2 ça fait trois franges je coupe mon fils et je viens passer le ciseaux dans la tranche et je coupe ici voilà et je me retrouve j'espère que ça va pas tomber je me retrouve avec trois paquets enfin je fais trois paquets de deux brins si je plie ces brins en deux ça va me faire quatre alors ce qu'il faut faire c'est faire une demi remanchure compter combien de franges il vous a fallu et ensuite venir faire autant de tours que nécessaire pour pas avoir à vous arrêter tous les trois brins on va utiliser un crochet dont la dimension est proportionnelle au fil ce que je veux dire c'est qu'il faut un crochet qui soit susceptible d'attraper les deux brins en même temps mais qui soit pas trop gros non plus pour pouvoir passer dans les mailles sous la manchure si le crochet trop gros on pourra pas venir le passé donc il faut choisir une taille de crochet qui soit proportionnée alors je suis sur l'endroit du travail et voici la partie d'emmanchure où on va venir mettre des franges tout autour on va se mettre en gros plan pour mieux y voir au niveau des emmanchures c'est là où on est venu rabattre des mailles donc on a nos fameux petits v tout temps on viendra faire poser la frange sous les deux brins du v donc j'ai un v et je viendrai passer là dessous et je poserai une frange ici je saute une maille je pose une frange ici je saute une maille je pose une frange ici je saute une maille je pose une frange ici je passe dessous je mets quasiment au niveau de la couture sous la manche et je trouve mes deux premiers brins voilà de ma frange j'accroche les brins je passe au travers comme ceci j'enlève mon crochet et dans la boucle que je viens de créer je tire et voilà j'ai posé une frange je saute une maille je prends la deuxième je passe dessous je prends mon brin je le plie en deux je l'attrape avec le crochet je le fais passer à l'intérieur j'agrandis la boucle et je passe les brins à l'intérieur et je tire dans l'eau comme ceci je saute une maille je prends la suivante les brins que je plie en deux je les attrape je les fais passer et je passe ensuite les brins dans la boucle voilà donc je vais faire ça en faisant tout le tour donc là ça sera un petit peu plus délicat au niveau de la couture mais essayez de trouver deux brins par où passer tout le tour tout le tour tout le tour jusqu'à ce que je revienne à mon point de départ donc là c'est les quelques franges que je viens de faire à l'instant et je vous disais dans le patron il préconise de faire des franges aussi le long de la couture du côté c'est à dire là où moi j'ai fait enfin où on a fait un point arrière et il se trouve que j'ai un liseré et bien quand on a un liseré ce sera la même chose je passe sous le liseré je prends je vais y arriver je prends mon fil je le plie en deux je le fais passer dans le liseré et ensuite les deux brins dans la boucle alors là par contre je vais pas tirer comme un âne parce que ce liseré vous voyez si je tire il est capable de s'agrandir donc on tire mais pas trop ensuite qu'est-ce qu'on fait on saute une boucle du liseré pour passer à la suivante on saute une on passe à la suivante voilà je pense que si vous avez réussi à faire un petit liseré ici c'est faisable sinon il va falloir essayer de trouver le plus au bord possible même sur la couture elle-même des petits v ou des petits brins par dessous lesquels passer pour venir chercher votre frange et la passer à l'intérieur et à mon avis ça va être nettement plus galère donc voilà il faut faire un choix d'un point de vue esthétique mais aussi un choix d'un point de vue pratique donc je vais poser mes franges tout autour des aventures le long des coutures sur le côté et ce que je vous ai expliqué c'est qu'on va venir faire une petite cordonnière qu'on mettra à l'arrière derrière le cou ici de sorte que votre encolure ne s'écarte pas trop et que vous ne perdiez pas le pull tout simplement qu'ils ne tombent pas d'un côté ou de l'autre qu'il ait un minimum de tenue donc on fera une petite I corde pour ça ok donc j'ai fini les franges pour vous montrer un petit peu ce que ça donne alors la première chose c'est que j'ai fait donc les franges sous les emmanchures aussi mais je me suis arrêté avant la fin avant le bas du pull de sorte que quand les franges sont dans leur position normale que ça dépasse pas trop parce que si on fait des franges jusqu'au bout ça vous fait 15 cm de fil qui pendouille sur les côtés c'est pas très heureux la deuxième chose c'est qu'après avoir fait toutes mes franges voilà on va y arriver j'ai mis tout ça bien à plat je l'ai repassé alors éventuellement selon le fil que vous utilisez il vaut peut-être mieux mettre un chiffon dessus ce qu'on appelle une pâte mouille un chiffon légèrement humide j'ai envoyé la vapeur pour bien les étirer et je suis venu égaliser ensuite bon ça a le mérite de défriser un petit peu les fils qui sont trop frisés et puis ça vous permet de couper plus facilement donc voilà ce que ça donne bon ben c'est pas c'est pas mal les franges sur le côté du moment qu'on s'arrête avant le bas du pull bon du coup on va pouvoir passer à cette fameuse cordelette alors ben la première question qu'on peut se poser c'est de savoir si c'est bien nécessaire je vais vous dire moi ce que j'en pense là j'ai fait une cordelette en I corde je trouve pas ça esthétiquement vraiment super génial donc éventuellement vous pourriez ne pas en faire mais dans ce cas là vous faites comme j'ai fait là c'est à dire que au niveau du point mousse vous venez diminuer la profondeur d'encolure donc vous continuez votre point mousse en remontant au delà des marqueurs qu'on avait mis initialement du coup le col en V est moins profond et donc ça ne tombe pas des épaules donc là j'ai fait les deux j'ai augmenté la couture ici et j'ai quand même fait cette petite corde sur l'arrière je l'ai fait ici en I corde mais je vais vous montrer qu'on peut le faire différemment sur celui ci aussi je suis venu diminuer la hauteur la fin la profondeur de l'encolure parce que j'aime pas tellement quand c'est quand le col en V est vraiment trop profond et ce que j'ai fait c'est que je suis allé acheter une chaînette donc ça se vend au mètre j'ai dû en avoir pour 2 euros le mètre et je suis venu ici faire l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une petite cordelette mais avec un effet esthétique supplémentaire et je suis venu faire des points en passant au travers de la maille au niveau de la couture donc de l'épaule ici et ici au niveau esthétique franchement c'est pas mal comme c'est suffisamment souple ça ne me gêne absolument pas j'aurais peut-être deux difficultés la première c'est que va donner la couleur de cette chaînette avec le temps c'est pas de l'argent c'est très clair donc du coup je me pose la question la deuxième chose c'est que quand je vais laver ce poncho pardon il faudra que je pense à le mettre dans un sac de lavage pour que cette chaîne ne soit pas arrachée par le reste du linge voilà c'est tout bête mais ce genre de choses et puis alors si ça l'arrache je pense que ça va ça va vraiment abîmer le pull alors vous pouvez faire la même chose avec de vieilles chaînes que vous avez que vous avez la maison dont vous ne vous servez plus honnêtement c'est bien alors quand je l'enfile elles ont tendance à pas se mettre tout à fait correctement donc je le mets devant derrière je remets les chaînettes comme il faut et ensuite je le tourne et je mets les chaînettes dans le dos et c'est plutôt assez sympa sur celui-ci j'ai laissé presque l'encolure telle qu'elle était prévue au départ j'ai un petit peu rajouté du point du point arrière ici enfin une espèce de point visible que je vous ai montré pour diminuer un petit peu la profondeur mais pas trop par contre derrière la cordelette je l'ai fait avec des perles donc des perles en bois que j'ai acheté pour ça là c'est pareil j'en ai peut-être pour 3 euros à quelque chose près mais ça m'a demandé du matériel de plus déjà un fil alors quelque chose qui ressemble à du fil en laiton pour une raison très simple c'est que le trou notamment dans ces perles là dans ces perles plates était trop petit pour qu'une aiguille passe donc il a fallu que je trouve un fil suffisamment rigide pour qu'il puisse passer à l'intérieur peut-être qu'un fil de pêche pourrait faire pourrait faire l'affaire je ne sais pas ça c'est un investissement de plus qui alors bon moi je l'avais parce que j'avais réparé le collier de quelqu'un mais ça fait de l'investissement ensuite pour venir fixer ici j'ai utilisé alors je sais même pas comment ça s'appelle j'aurais peut-être plus préparé avance voilà donc c'est avec un petit trou on vient coincer hop je vais y arriver le bout du fil à l'intérieur on replie les petites pattes et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir venir le fixer avec un point ça nécessite aussi d'avoir un petit peu genre des pinces d'électricien pour venir plier les petites pattes pour que ce fil qui est en on a si la soit soit bien 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 tenu alors au niveau esthétique c'est pas mal non plus parce que les perles ont un petit côté un peu folle comme le comme le pull je l'ai fait un petit peu plus long parce que l'encolure est assez profonde donc ça peut tomber dans le dos l'appareil au moment du lavage il faut le mettre dans un sac à lavage à part de sorte que ça ne soit pas arraché mais franchement je trouve que c'est pas mal voilà pour le coup c'est pas trop mal alors pour la icône vous avez plusieurs possibilités soit vous avez ce qu'on appelle un tricotin mécanique voilà donc ça c'est quand même relativement cher ça vaut je crois dans les 19 euros hors frais de port si vous ne trouvez pas en boutique le principal inconvénient c'est que on ne peut utiliser que des fils très fins avec voilà si vous avez un fil épais ça fonctionnera pas du tout je vais vous mettre un lien pour une vidéo que j'avais utilisé dont je m'étais servi pour apprendre à utiliser ce petit tricotin mécanique après vous avez des tricotins qui sont manuels mais là j'en ai pas sous la main je peux pas vous le montrer ça coûte à peu près cinq ciseaux sinon il vous faut une paire d'aiguilles double pointe ou bien des aiguilles circulaires qu'on utilisera comme des aiguilles double pointe voilà je les ai alors pour la taille des aiguilles moi ce fil mali je l'avais tricoté avec des aiguilles numéro 8 alors que pour les aiguilles double pointe je reviens à la taille de qu'il faut utiliser pour le fil initialement c'est à dire quatre et demi bon j'en avais pas donc j'ai pris du 5 rapprochez-vous de la taille des aiguilles qu'il faut pour le fil normalement donc soit des aiguilles circulaires qu'on utilisera comme des aiguilles double pointe soit des aiguilles double pointe si vous n'avez pas ça je vous mets ici juste ou en haut de l'écran je vous mets un lien vers une petite vidéo qui est assez sympa parce que ça permet de faire une petite cordelette avec les doigts voilà alors l'effet esthétique et palé m'est pas le même bon enfin écoute ça reste ça reste assez sympa vous avez aussi la possibilité de faire une tresse tout simplement de faire une presse alors je vous le dis tout de suite le principal problème de la e corde tel qu'on va la faire c'est que vous allez avoir besoin de connaître précisément ou le plus possible la longueur de cette e corde avant de l'attaquer ou en tout cas avant de l'arrêter parce que une fois que vous l'avez arrêté pour venir la détricoter j'ai dû le faire parce que j'avais pas fait mes essais correctement c'est une vraie galère donc j'allais dire que la e corde oui mais il faut vraiment que vous ayez bien préparé votre travail avant si juste une petite chose que je voulais rajouter la longueur que vous allez laisser ne sera pas la même si vous portez la chaîne le collier la e corde dans le dos ou devant là quand j'avais fait les premiers essais je l'avais fait bon suffisamment courte pour pas qu'elle me gêne en portant la chaîne sur le dos et quand j'ai voulu la passer devant en fait elle me serrait le cou donc ce que je vous propose de faire si vous voulez l'utiliser une fois devant une fois derrière des deux côtés c'est de la faire de faire vos essais sur le devant elle sera donc légèrement plus longue ce qui pose pas de problème pour le dos ça prendra un petit peu plus dans le dos mais au moins devant ça vous gênera pas ça c'est assez important parce qu'il ya quand même une assez grosse différence de sensation et si votre chaîne est trop courte vous pourrez jamais le mettre devant je me laisse suffisamment de fils perdus pour être à l'aise pour pouvoir faire mon petit point de couture à la fin peut-être 20 25 cm c'est vous qui voyez un noeud coulant qui va constituer la première maille que je monte il m'en faut 4 en tout donc une deux trois et quatre je passe directement les mailles de l'autre côté de l'aiguille de sorte que le fil avec lequel je tricote soit sur la dernière maille et non pas sur la première regardez là je suis prête à tricoter donc ce fil qui mène à la pelote devrait être sur la première maille et bien il est sur la dernière et c'est ça le secret c'est en amenant ce fil sur la première maille pour tricoter que ça va donner cet effet tube donc je tricote à l'endroit mais quatre mailles tout à fait normalement j'avais un petit peu serré je crois comme d'hab j'ai tricoté mes quatre mailles avec le fils perdu je tire un peu et tout de suite hop je les passe sur l'autre côté de l'aiguille mon fils qui mène à la pelote et bien sur la dernière maille je peux y aller et je tricote mais 80 donc je répète cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'arrive à la longueur qu'il me faut je tire un petit peu et je fais glisser de l'autre côté et je recommence alors je vais vous montrer avec des aiguilles circulaires c'est exactement la même chose mais je ne voudrais pas que vous ayez des doutes donc je vous montre ça rapidement c'est le même principe avec des aiguilles circulaires je me laisse du fil perdu je monte mes quatre mailles et 4 et j'emmène ces mailles sur l'autre aiguille je récupère l'autre bout mon fils et bien sûr la dernière maille et non pas sur la première et je tricote à l'endroit mes quatre mailles tout à fait normalement là j'ai carrément serré je suis une brute moi avec ce fils voilà je tire un petit peu avec le fils perdu et tout de suite je fais glisser mes quatre mailles de l'autre côté et je recommence voilà c'est un tout petit peu plus délicat à faire dans le sens où la manipulation est moins simple parce que ce câble est un petit peu long mais bon faute de griffes on peut utiliser des aiguilles circulaires ça pose pas de problème allez on se retrouve quand j'aurai fait la longueur de licorne nécessaire et puis on voit comment on peut l'arrêter je parle comme un rebond on voit comment on peut l'arrêter en fait c'est que je suis concentré voilà je termine ma cordelette on regarde un petit peu ce que ça donne donc vous voyez ça fait un petit enfin en l'occurrence un gros alors je voulais pas dit mais je le mettrais en début de séquence on peut faire une corde avec trois mailles seulement voilà j'aurais peut-être dû là c'est vrai que maille corde est un peu grosse mais bon allez donc j'ai terminé donc ce que je vais faire c'est que je vais tricoter les deux premières mailles ensemble à l'endroit donc je tire dessous pour pouvoir passer mon aiguille dans les deux en même temps et cette maille qui est de ce côté je la remets sur votre aiguille je tricote les deux premières mailles ensemble à l'endroit et cette première maille je la remets sur notre aiguille et je recommence une dernière fois les deux mailles ensemble à l'endroit et je me retrouve donc avec une seule maille je sécurise je garde un petit peu de fil perdu pour la couture et je passe mon film donc maintenant on va venir assemblée enfin on va venir coudre cette corde sur les les coutures d'épaule du poncho donc voilà mon col enlevé le devant le dos c'est pareil vous avez ici la couture des poils au niveau des épaules et bien c'est là qu'on va venir fixer la corde d'un côté et de l'autre donc je vais fixer d'abord un des deux côtés je viens presque jusqu'au bord et simplement je plante et je ressors donc du côté endroit je tire un petit peu je vais re rentrer dedans et attraper de nouveau la corde pour être bien sûr qu'elle se fixe correctement voilà ensuite je vais venir camoufler mon fils comme d'habitude dans la couture qui est juste à côté donc je sécurise une première fois avec presque du sur place je fais courir et je coupe non je fais courir je vérifie mon travail et je coupe on ne tirait pas trop là sinon vous allez français j'ai pas assez serré donc là je devrais défaire et recommencer mais vu que de toute façon je sais que cette robe poncho puisque c'est pas un pull poncho elle m'arrive pas jusqu'au genou mais presque non je plaisante c'est un petit peu excessif comme je sais que je le mettrai pas et que je vais même devoir tout défaire si vous voulez je me prends pas trop la tête donc là pareil non je me suis mis un petit peu trop loin du bord ah là là vous voyez faire mes essais en direct c'est un vrai bonheur ok donc un peu plus au bord quand même voilà je tiens bien et eh ben dis donc voilà voilà l'objectif c'est que au moins elle est très longue là évidemment elle est vraiment très longue l'objectif c'est que ce soit bien au niveau de la couture et que ça se voit pas quoi tout simplement allez on fait le bilan très mitigé pour ma part bien sûr alors le bilan bon mais qu'est ce que j'aurais appris sur moi la même chose que d'habitude c'est que voilà j'ai encore tenté un truc au dernier moment au lieu de tricoter ce fil tel qu'il était précaudisé avec des aiguilles 4 et demi je me suis dit mais non je vais tricoter avec des aiguilles 8 ça ira plus vite enfin voilà ça sera mieux je le bloquerai à la vapeur et ça n'a pas marché et à partir du moment où je me suis rendu compte que ça n'avait pas marché j'ai réagi un petit peu comme une petite fille gâtée j'ai fait du boudin c'est à dire j'étais vraiment bien moins motivé pour le terminer puisque je savais déjà que de toute façon je ne porterai pas et qu'il faudrait que je redéfasse tout le travail pour récupérer la laine regardez la corde elle est trop grosse elle est trop longue enfin bon bref bref est ce que c'est ça que vous avez appris sur vous cette fois ci est ce que vous aussi quand vous ratez quelque chose ça vous met un peu limite mauvaise foi quand même je suis limite de mauvaise fois parce que tout ça c'est quand même de ma faute non moi je vais retenir autre chose et j'espère que vous vous apprendrez la même chose sur vous c'est que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tricoter les autres déjà pour le choix des laines des couleurs de la douceur etc mais aussi parce que du coup je me suis amusé à faire quelques petits essais qui ont été assez concluant et c'est peut-être que vous si vous apprendrez ça c'est que quand on travaille et qu'on met en oeuvre un petit peu de créativité un tout doucement à notre niveau quand on apporte notre touche personnelle en plus de la tricot touch et ben du coup on prend énormément de plaisir donc voilà j'espère que ça sera la morale de votre histoire à vous aussi en attendant des bons tricots et puis à bientôt pour un nouveau tuto tricot